Pour les amateurs de musique, 2020 est une année bien particulière. Cet été, pas de grands festivals ni de fêtes de la musique. Pour combler ce manque, le département de la culture et de la transition numérique de la ville de Genève a mis en place un projet estival qui va tout de même faire vibrer nos tempos. Ça ressemble à des concerts, vraiment des concerts, un concert par soir. Donc on n'est pas dans une formule de fête. Au programme, 49 soirées musicales, toutes situées dans des institutions culturelles de la ville, à la Lambra, au Victoria Hall, dans la cour du musée d'art et d'histoire, mais aussi au Jardin botanique et au musée Arianna. Et pour que chacun puisse en profiter, l'accès aux concerts est gratuit, mais sur réservation. À travers notre site internet, ça c'est très important, c'est une question de traçabilité et pour être Covid-compatible. Alors que les étés Genevois sont habituellement animés par les concerts d'artistes de nombreux horizons, cette année, les groupes locaux sont à l'honneur. On sait que les artistes ont beaucoup souffert, on essaie aussi de les aider. Et avec, bon, Covid oblige, il faut vraiment avoir les gens d'ici, il faut aider les gens d'ici. Et ça se trouve qu'on a vraiment des professionnels qui sont magnifiques, des artistes qui peuvent vraiment se produire pendant deux mois sans souci. Le programme ne manque pourtant pas de diversité. Il y a pas mal de groupes assez jeunes, comme il y a un groupe qui s'appelle Wolfgang, qui sera au Jardin botanique, il y a un groupe qui s'appelle The New Boys, plus jazz, qui sera à la Lambrin, un autre groupe qui s'appelle Azur. Puis il est terminé avec Les monstres sacrés de Young Gods. Donc ouais, on va dire qu'il y a vraiment pour tous les goûts. Côté musique classique, chaque vendredi, un programme en lien avec les 250 ans de la naissance de Beethoven se déroule dans la cour du musée d'art et d'histoire. Quant aux musiques du monde, que l'on a l'habitude d'aller dénicher durant la fête de la musique, elle se retrouve également au programme. On aura un chœur russe pour une soirée russe, on aura un quatuor qui fait tango avec des danseurs, l'orchestre de l'Ancy qui nous fait une soirée hongroise, donc tout ça pour moi c'est important de le transmettre. La musique résonnera donc bien à Genève cette année. Cet été, ses concerts, c'est jusqu'au 28 août.